Bonjour et bienvenue je vous propose de peindre ensemble ce paysage donc de la ville de Saint-Malo au coucher du soleil. C'est un tutoriel qui est destiné vraiment à celles et ceux d'entre vous qui débutaient vraiment qui commençaient l'aquarelle. Donc il y a quatre couleurs qui sont très courantes en rouge en bleu en jaune et la terre de sienne brûlée. Je vous conseille de le faire d'utiliser des tubes et non pas des godets. Donc si vous commencez, achetez ces quatre couleurs. Avec ça vous faites toutes les autres et vous pourrez faire bien plus de choses qu'avec les godets. Alors vous mettez un petit peu de peinture de chaque couleur sur une palette. Vous n'avez pas de palette, vous prenez des sous-tasses par exemple pour pas que les couleurs se mélangent et vous ajoutez alors de l'eau, mais pas beaucoup si vous regardez. J'ajoute pas beaucoup d'eau, j'en ajoute mais pas beaucoup. Il faut que la consistance de la peinture soit ce qu'on appelle crémeuse, c'est à dire quand vous la regardez, vous voyez, vous voyez pas par transparence la palette dessous donc c'est à dire que la peinture est relativement épaisse. A partir de là vous avez tracé donc sur votre feuille à peu près, donc un trait horizontal qui est à peu près à un gros tiers en partant du bas. Vous mouillez bien 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 votre papier donc là je n'ai pas, c'est pas du temps réel le mouillage du papier, il faut vraiment le mouiller, c'est à dire que vous devez avoir votre surface qui brille et donc à partir de là vous allez peindre alors pendant que le papier absorbe l'eau, vous prenez une pièce de 2 centimes avec donc un essuie-tout et vous la mettez comme ça, pour que ça soit bien à plat, c'est pour faire le soleil. Donc à partir du moment où vous avez fait ça, vous vérifiez parce que selon où vous êtes, le papier peut sécher très vite, il faut vraiment qu'il brille, si vous regardez le papier brille. On commence au milieu de la feuille, c'est à dire qu'on ne tient pas compte de la ligne qu'on vient de tracer. Vous mettez donc le jaune chargé de la pinceau bien chargée de peinture jaune au milieu et ensuite vous montez sans recharger de peinture en haut, vous donc vers le haut, vous rechargez toute votre peinture, vous remettez la peinture au milieu et vous redescendez vers le bas sans recharger de peinture. Vous prenez du rouge et vous faites exactement la même chose. Alors après, selon votre goût, vous pouvez vouloir quelque chose de rouge, c'est à dire vraiment le coucher de soleil bien en vous voyant, ou bien vous pouvez le vouloir plutôt orange. Dans ce cas là, vous faites comme moi, c'est à dire que moi, trop rouge ça ne me plaisait pas et j'ajoute de la peinture, j'ai ajouté donc du jaune au rouge précédemment. Et vous faites de la même façon avec le rouge ou donc l'orange, vous montez et vous descendez. Après vous prenez la pièce qu'on a préparée tout à l'heure et vous la mettez, alors elle est presque au milieu, mais elle n'y est pas. C'est pas tout à fait au milieu, c'est un milieu décentré vers la droite. Si vous débutez, je vous déconseille de faire ce que je suis en train de faire, c'est à dire que vous positionnez votre soleil et vous ne le touchez plus. Moi je voulais un halo jaune autour du soleil, donc forcément il a valu que j'aille le modifier. Et en faisant ça, la peinture comme j'ai réhumidifiée, elle va manger le blanc en fait, puisque la partie blanche du soleil est humide. Donc si c'est une de vos premières aquarelles, évitez d'y retoucher. Ensuite, pendant que ça sèche, vous prenez votre terre de sienne brûlée et vous faites exactement comme on a fait avec le rouge, c'est à dire que vous partez un petit peu au dessus du jaune, vous mettez votre terre de sienne et vous l'étalez, enfin avec des coups de pinceau comme ça, vers le haut et vers le bas. Donc normalement, vous avez un dégradé de chaque couleur puisqu'on part d'une ligne qui est intense et ensuite on monte vers le bas avec moins de peinture, donc la couleur s'affadit. Mais elle s'affadit mais en même temps elle se mélange à celle qui est déjà posée. Donc on le fait avec le bleu, c'est la même façon, vous commencez par le bleu. Alors par contre, le bleu, dès que vous touchez la terre de sienne et le jaune qui est dessous, quand vous allez recharger votre bleu, vous nettoyez bien le pinceau parce que sinon ça va vous faire qu'une couleur de sale en fait. Il faut que le pinceau, chaque fois que vous rechargez votre bleu, que vous le mettez sur votre feuille, ça soit du bleu. Voilà. Et vous descendez pareil avec le bleu de manière à mélanger les couleurs et vous avez donc en fait un dégradé qui se fait tout seul avec donc des couleurs qui se mélangent puisqu'on est dans l'humide. Vous faites pareil avec le bleu en bas en prenant soin de mettre plus de terre de sienne brûlée à gauche et un peu plus de bleu à droite. Voilà. Et alors au niveau des pinceaux, moi j'utilise en douze parce que je suis en déplacement qui n'était pas prévu et du coup je n'ai pas tombé pinceau sur moi. J'avais pris juste de quoi peindre un petit peu pendant les fêtes de fin d'année. Et du coup je ne suis pas rentrée donc je fais ce que j'ai. Si vous avez un pinceau plat ou un pinceau rond numéro 20, prenez ça parce qu'en fait là c'est plus difficile à faire avec un pinceau plus fin que si vous avez un gros pinceau directement. Alors si vous avez voulu modifier comme moi, après il faut remettre le cercle du soleil. Donc on le nettoie avec un pinceau essoré et propre. On peut essayer de refaire comme j'ai fait avec la pièce. Mais le plus facile c'est de retirer la peinture avec le pinceau propre essoré et ensuite de sécher avec son pinceau de l'essuie tout de manière à retrouver le cercle d'origine. Donc si vraiment vous êtes à votre première aquarelle, évitez d'y retoucher parce que c'est un peu plus compliqué. Vous laissez vraiment bien bien sécher et ensuite on va s'occuper du village. Alors le village quand on regarde sur la photo il tient à peu près moins de la moitié. C'est à dire que c'est une petite moitié à gauche à peu près. Et donc on va, là on va servir de la ligne d'horizon qu'on a tracé tout à l'heure. On va mélanger le bleu avec la terre de sienne. En sachant que si vous mettez plus de terre de sienne que de bleu ça vous donne un marron clair. Si vous mettez à part égale c'est un marron foncé. Si vous mettez plus de bleu on va vers le noir. Donc on va jouer avec ces trois nuances pour faire, pour dessiner notre ville de Saint-Malo. Alors on prend un pinceau rond. Moi je prends le 10. Alors là pour le coup il ne faut pas le prendre ni trop épais ni trop fin le pinceau. Et donc on commence au niveau de la ligne d'horizon. Alors là si vous sentez de le faire en suivant la ligne au grand papier il n'y a pas de souci. Au contraire. Si ça vous stresse et vous vous sentez en difficulté vous prenez un ruban de masquage du washi tape que vous allez coller en dessous de la ligne d'horizon de manière à vous à vous donne à vous donner une aide, un guide. Par contre vous n'appuyez pas trop trop. C'est pour ça que vous allez voir que moi la peinture elle va passer de par dessous parce que comme c'est déjà peint on peut pas prendre le risque que ça accroche le papier. Alors comment on fait pour peindre la ville de Saint-Malo ? En fait il faut faire attention à ce qu'on fasse quelque chose ni de trop épais en hauteur ni trop fin. voilà. Et ensuite on avance en faisant donc une ligne qui est irrégulière vers le haut. C'est-à-dire qu'avec temps en temps avec la pointe du pinceau vous variez aussi un petit peu les nuances entre le foncé, le moyen et le clair. Et voilà de temps en temps avec la pointe du pinceau vous faites un petit quelque chose qui dépasse ou de manière à suggérer un village. Arrivez à peu près à un petit tiers ou au quart de la feuille plutôt. C'est plutôt au quart. Vous suggérez le clocher donc c'est une pointe et filet avec un rectangle dessous et ensuite donc vous continuez donc si vous regardez de temps en temps de façon aléatoire parce que je veux dire voilà il n'y a pas tellement de modèles à ça. Vous faites en fait vous suggérez votre village. Alors la chose à laquelle faut faire attention puisque tout à l'heure on a mis une discrète marque pour nous donner la longueur de la ville, c'est que quand vous voyez que vous allez commencer à y arriver, il faut abaisser le niveau de manière à suggérer la cote. Voilà. Donc après avec le pinceau fin on peut suggérer des éléments visuels comme par exemple l'autre pointe. Et puis éventuellement des petites marques avec le pinceau qui peuvent suggérer soit de la végétation, soit des constructions qu'on voit au loin. Donc là en l'occurrence c'est plus pour suggérer un petit peu d'arbres. Voilà, vous pouvez ajouter quelques petites pointes par-ci par-là de manière à suggérer soit de l'agitation, soit des bâtiments, mais de façon très très légère parce qu'on est très très loin et qu'on ne voit pas les détails. Ensuite faites bien attention que par contre à la base ça soit bien bien net. En sachant que la partie la plus proche du soleil doit être un peu plus éclairée que celle qui est à gauche. Donc c'est à dire qu'il y a un peu plus de terre de sienne que de bleu sur la partie droite de la ville. Et ensuite on va suggérer le fort qui est à Saint-Malo. Donc là on commence par du rouge et du jaune pour faire de l'orange puisqu'on est juste quasiment sous le soleil pour le départ. Et ensuite on va progressivement continuer en y ajoutant de la terre de sienne puis de la terre de sienne mélangée à du bleu. Donc là c'est pareil on suggère à peu près le fort. voilà donc c'est quelque chose qui monte par palier. Et puis pareil à l'arrière donc vers la droite il y a des rochers. Donc voilà on suggère en fait ceci. Alors pour être tout à fait exact normalement entre la ville de Saint-Malo et le Fortin on aperçoit la côte qui est en face. Donc on aurait dû dessiner en arrière-plan et d'ailleurs le Fortin il est plus étroit que ça. Donc on aurait dû dessiner la côte qu'on voit à l'arrière-plan entre les deux et à droite. Alors je ne l'ai pas fait parce que c'est un tutoriel qui est vraiment grand débutant et donc du coup je n'ai pas rajouté une difficulté supplémentaire. C'est pour ça que le Fortin il est un peu plus étiré, un peu plus grand que ce qu'il est en réalité. pour occuper l'espace de façon harmonieuse à droite en fait, dans la partie droite de l'aquarelle. Donc le vin vous avez fait votre Fortin en sachant qu'il est plus foncé sur la partie droite que sur la gauche puisqu'il est par rapport au soleil. Vous prenez votre petit pinceau fin et vous pouvez y rajouter un drapeau ou un fagnon qui flotte au vent. Ce qui a deux avantages. Le premier c'est une question d'esthétique. Voilà, ça texture un peu. Et le second c'est que ça ajoute un élément de verticalité supplémentaire dans l'aquarelle puisque c'est un paysage qui est quand même largement horizontal. Alors comme je vous disais, ça a bavé. Donc si ça avait été un lac, on aurait été super contents parce qu'on avait nos reflets faits. Là c'est la mer donc c'est un peu plus en... voilà, on ne veut pas autant d'un reflet aussi net que ça. Donc la première chose à faire avec le pinceau humide, c'est à étaler le marron de manière à ne pas avoir quelque chose de marron marron sur votre mer. Et ensuite on va en profiter pour faire la mer. Alors la mer c'est du bleu, donc on est au couchant. Donc c'est du bleu à lequel on va y rajouter du rouge, donc pour faire un violet, mais un violet bleu, un violet qui tient vers le bleu, auquel on va ajouter une pointe de jaune, de manière à le rendre un peu... faire un violet gris en fait, plutôt qu'un violet violet. Et à partir de là, mais moins dense que tout à l'heure, si vous regardez, la peinture elle n'est pas aussi épaisse que tout à l'heure, elle n'est pas claire claire non plus, mais elle n'est pas aussi épaisse que tout à l'heure. Et donc, parce que si vous regardez, on ne voit pas quand même la palette par dessus. Voilà, mais elle est moins épaisse que tout à l'heure, c'est à dire qu'il y a plus d'eau en fait. Et donc là, tranquille, on va ajouter... Alors par contre, on ajoute... Si vous regardez, je travaille avec la pointe du pinceau essentiellement, et non pas avec la tranche. Pourquoi ? Parce que, en fait, je veux ajouter des nuances, en fait, à la mer. C'est à dire que je ne peins pas la mer comme je peins un mur. Le but, ce n'est pas d'avoir une couleur uniforme, c'est d'avoir justement des jeux de couleurs. Donc déjà, l'aquarelle étant transparente, on voit par transparence ce qu'il y a dessous. Et en plus qu'on peint avec la pointe du pinceau et qu'on ajoute, on modifie la couleur à chaque fois qu'on va piocher, qu'on va recharger le pinceau. Forcément, ça vous donne des nuances de couleurs tout seul, en fait. Au passage, on n'a pas fait le coucher du soleil, enfin le reflet du soleil sur la mer, parce que c'est un tuto qui est vraiment débutant, vrai débutant, et que ça rajoute une difficulté supplémentaire. Donc, on peut avoir un coucher du soleil sans le reflet du soleil sur la mer. Et donc là, on fait la plage. La plage, c'est la terre de sienne, soit toute seule, soit plus ou moins mélangée avec le bleu. Donc, en sachant que quand la mer, quand on est au coucher du soleil sur la plage, il y a toujours une partie déjà du sable, celle qui est la plus à gauche, qui est la plus loin du soleil, qui est donc forcément plus foncée, et celle qui est entre le reste de la plage et la mer, qui elle est plus éclairée, donc avec une couleur plus terre de sienne brûlée. Donc là, il va falloir raccorder doucement, tranquillement, la mer au sable. Si vous regardez, il y a des endroits où ça se touche, mais ça ne se chevauche pas. C'est-à-dire que vous faites doucement, même s'il y a des moments où je m'arrête un petit peu avant, des moments où je touche presque. Ce n'est pas un souci, parce qu'en fait, ça suggère aussi le mouvement de la mer, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, pendant que ça sèche, vous prenez un pinceau fin, vous prenez votre bleu et terre de sienne le plus foncée, et vous suggérez quelques oiseaux, quelques mouettes, en sachant que c'est la forme d'un V, avec les branches du V incurvées. Donc, vous vous entraînez au brouillon, et une fois que vous avez compris dans un sens, vous essayez de vous entraîner dans l'autre sens, de manière à suggérer des oiseaux qui ne volent pas tous forcément en formation. Donc, ça, et vous les mettez où vous voulez dans votre ciel. Donc ensuite, on en revient à la plage, donc côté gauche, on met du marron un peu plus foncé. Donc là, c'est de la même façon, je le peins, si vous voulez, j'utilise plus la pointe, en fait, quand vous regardez, qu'autre chose, parce que je ne veux pas faire quelque chose de très régulier. Je ne veux pas quelque chose de régulier, donc je fais des petits allers-retours, si vous regardez le pinceau, c'est des petits allers-retours, donc qui laissent des traces, forcément. Mais on a affaire à du sable, donc ça texture aussi un peu le sable. Et voilà, ces petits allers-retours de forme à peu près un peu irrégulière, c'est aussi pour donner un peu de corps et de profondeur au sable, parce qu'on peut le faire sans aucune trace, mais voilà, on a quand même affaire à du sable, qui a été piétiné, qui a été, voilà, donc il n'est pas lisse-lisse. Et donc ensuite, avec du bleu foncé, presque violet, avec la pointe doucement, mais en humide, si vous regardez, on suggère en fait le mouvement des vagues, donc c'est une diagonale, vaguement, qui arrive de la mer, qui va vers le rivage. Alors, de façon très soft, parce que, regardez, ce n'est pas un trait franc et net, je le fais avec, alors là, par contre, la tranche, et dans l'humide, de manière à ce que ça donne un trait assez diffus comme ça. Voilà. Donc après, si vous voulez, vous pouvez rajouter des vaguelettes ou des vagues sur le reste de la mer, en faisant, voilà, moi, je ne l'ai pas forcément fait, mais vous pouvez rajouter si ça vous, si vous en avez envie. Et donc, on va continuer à ajuster, en fait, donc, le sable à l'eau. Donc, toujours avec la même technique, avec des exhal, pour ne pas avoir quelque chose de trop uniforme. Et, pendant que ça sèche, on va ajouter quelques détails au village, donc, avec la partie, donc, la même couleur que vous avez fait les oiseaux, c'est-à-dire le bleu et la terre de sienne bien, avec plus de bleu, pour que ça soit foncé. On va donc ajouter de la géouette, et puis, quelques fenêtres aux maisons, voilà, ou quelques lignes horizontales qui suggèrent les toits, ou bien, donc, au niveau du fortin, on va délimiter un peu le fort lui-même, de façon très, très simple, avec quelques traits, de manière à donner, voilà, un peu plus de relief à votre peinture. Donc, là, une fois que vous avez posé la couleur la plus foncée à droite, vous rincez votre pinceau, et en humide, vous amenez un petit peu de peinture sur le côté gauche. Après, encore une fois, si vous débutez vraiment, laissez-le comme ça, voilà, il vaut mieux réussir sa première aquarelle en étant tout content, plutôt qu'arriver carrément à la fin, la rater, parce qu'on a voulu, voilà, faire quelque chose que j'avais fait, mais qui s'adressait aussi peut-être à quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience. Donc, c'est un peu dommage. Après, je veux dire, c'est... Voilà, entraînez-vous peut-être au brouillon avant de le faire sur l'aquarelle après. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper un peu du clocher, qui n'était volontairement pas fini. C'est-à-dire qu'on y ajoute un petit peu, vous avez vu, j'ai mis de la terre de sienne brûlée, mélangée avec un petit peu d'orange qu'on a fait tout à l'heure, sur la partie droite, puisqu'il est à côté du... Côté soleil, enfin, la partie côté soleil, c'est un peu plus éclairé. Voilà, donc, en plus, comme ça, il est un peu plus droit. Et là, de la même façon, on continue donc à étoffer un petit peu la ville. Alors, au début, je me disais que j'allais faire des petites fenêtres un peu plus éclairées, mais finalement, ça ne se voyait pas tant que ça. C'est mieux de le faire enfoncer. Enfin, bon, après, vous faites comme vous voulez. Et donc, là, c'est pareil. On ajoute quelques petits traits. On continue à texturer un peu, à ajouter quelques petits détails. Donc, quelques traits horizontaux pour suggérer les toits, quelques fenêtres. Enfin, voilà. Voilà, c'est une question d'imagination et puis de... Alors, il ne faut pas trop en faire non plus, parce que c'est un détail. Enfin, c'est des détails, mais ce n'est pas non plus... On n'a pas essayé non plus de refaire sa malo telle qu'elle. Alors, ensuite, on prend du blanc. Alors, soit de la gouache, soit du titane blanc qui est opaque. Et avec la pointe du pinceau fin, vous suggérez l'écume. Voilà, donc... Alors, en sachant qu'on ne cherche pas à faire quelque chose de très, très blanc, parce qu'encore une fois, on est au crépuscule. Donc, l'écume, le soir, elle n'est pas blanche. Elle est forcément moins blanche que dans la journée, puisqu'elle est moins éclairée. Et ensuite, une fois que vous l'avez posée, avec le pinceau humide, vous l'étalez un petit peu vers l'arrière, de manière à donner ce sentiment d'écume. Voilà. Alors, ça, c'est très, très simple. C'est juste pour finir un petit peu. C'est aussi un début d'initiation aux vagues. Très, très, très simple. Mais ça permet déjà de se familiariser un petit peu avec, déjà, la peinture. Et puis, le fait d'ajouter du blanc. Parce que si vous en ajoutez trop, ça va aller vous modifier les couleurs sur l'aquarelle. Donc, il faut faire attention. Mais l'objectif, c'est ça. C'est de donner ce que je viens de faire. Là, c'est-à-dire que vous avez une partie qui est un peu plus blanche. Et vous avez la partie arrière, c'est-à-dire vers la droite, qui est un peu plus floue, parce qu'on a étalé du blanc, mais juste assez, en fait, pour qu'on voit ce qu'il y avait dessous, qu'on devine ce qu'il y avait dessous, mais de façon plus soft, en fait. Donc, c'est suggéré un peu les vagues qui arrivent sur la côte. Voilà. Donc, on peut s'amuser à faire ça. Voilà. Et ensuite, il va falloir, donc, je veux dire, suggérer aussi, parce que les vagues, alors on peut la laisser comme ça. On peut trouver aussi, ce qui a été mon cas à un moment donné, que les vagues arrivaient, de toute façon, peut-être un peu trop régulières. et donc, ajouter, en fait, des bandes de sable, enfin, entre les vagues, puisque quand la mer, elle monte, elle ne monte pas de façon régulière. Ce n'est pas une ligne qui monte, elle monte selon l'altitude aussi du sable. Et donc, il y a des endroits où elle monte plus vite que d'autres. Voilà. Donc, c'est ce qu'on suggère. Ça délimite aussi les vagues. Voilà. Donc, après, c'est juste une question de détails. Ça, voilà, il y a de quoi faire. Je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo tranquille. J'espère que ça vous aura aidé. Pour ceux qui vraiment débutent, débutent, j'espère que ça vous donnera envie de continuer cette fabuleuse aventure qui est l'aquarelle. Voilà. Si vous avez besoin, si vous avez envie ou besoin ou envie d'échanger ou de demander des conseils ou d'en donner aussi, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à poster vos commentaires et que ce soit des idées, des demandes, des questions, des suggestions. Voilà. Donc, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment et que vous en passerez encore un meilleur à réaliser cette aquarelle, même si elle est très simple, en fait. elle est relativement facile. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada